Ceci est The Web Take, moi je suis Will Ham's Good, enchanté, bienvenue, c'est parti ! J'ai 26 ans, ça fait 10 ans que je fais de la musique, que je fais du rap, j'ai sorti 3 projets, un qui s'appelait Au Club du Son, ensuite j'ai fait les Ham's Goodies, ensuite j'ai fait Marchand de Rêves et No Cracks qui vient de sortir dernièrement. Là je fais partie d'un collectif qui s'appelle The College, c'est donc un gang, parce que je n'aime pas le mot collectif, je préfère le mot gang parce qu'on est vraiment unis et tout ça. C'est un gang d'artistes avec des réalisateurs, des rappeurs, on y retrouve Ludovic Nederovic, SID, DigiKid, Arctic, enfin c'est tout un amas de personnes qui se battent vraiment pour la même cause. On a les mêmes influences, le collège, les mangas, tout ce délire cool, on ne se prend pas la pop. Personnellement moi j'écoute de tout, j'écoute de la pop, parce que j'ai grandi dans le lycée dans lequel j'étais au tout début, les gens n'écoutaient pas de rap, donc j'ai baigné un peu en écoutant du rock, de la pop, des trucs comme ça, et franchement je kiffais, et je me suis dit que ce serait pas cool de pouvoir mélanger un peu tous les styles, et pas avoir de barrières, parce que pour moi le rap c'est le meilleur mouvement dans lequel tu peux exprimer tous les sentiments, la rage, la colère, l'amour, la tristesse, tout ce que tu veux, et surtout c'est à base d'influences, du sampling, etc, et bien là pour moi c'est la même chose. à partir de là, et d'essayer d'enlever le truc encore plus moins, tu vois, je suis à mort baigné par Outkast, et surtout André 3000, et je me baigne à AT Aliens, Speakerbox, et tous leurs albums qui vont le faire, ce que j'adore c'est vraiment. J'écoute même des mecs de ma génération, des gars comme Joe, qui sont des gars que j'apprécie, des gars de CETMAS, des gars comme Grumps, enfin, j'écoute vraiment de tout, tous les gars que j'écoute, même tous les gens qui sont sur ma mixtape, c'est des gens que j'écoute, sinon je les aurais pas invités. J'écoute énormément de rap français, j'aime même des gars comme Al Capote, même avant j'écoutais les Acariens, des trucs comme ça, j'écoutais vraiment de tout, et surtout que c'était l'opposé de mon rap et de ce que je faisais, mais pour moi c'est des choses que j'apprécie tout autant. Là je suis en train de bosser un EP avec The Cool Edge et un EP personnel aussi. En fait, par rapport à NoTracks, tu vois, moi j'avais pas sorti de projet, en fait j'avais pas sorti de projet, ça fait un an que j'avais sorti mon EP et tout, je me disais, putain j'ai plus de fond d'actualité, j'ai juste sorti des clips, et je me suis dit, ce serait cool de faire un projet assez vite. Donc je me t'ai donné trois semaines, genre sur Twitter, en fait j'étais en train d'écrire deux couplets sur une phase B, tu vois, comme ça, juste pour écrire comme ça, et après je me suis dit, ah putain j'ai envie que je vienne inviter tel pote, après je me suis dit, ah tiens je vais inviter lui, après je sais pas, je me suis dit, il faut que je me donnais trois semaines pour faire une mixtape. Donc du coup, j'ai mis trois semaines pour enregistrer tous les couplets, récupérer aussi les couplets des artistes, et tout ça, et en fait à partir de trois semaines, on est rentré en séance d'une de ça, chose qui a mis un peu plus de temps, parce qu'on voulait aller plus loin dans le délire. Mais pour moi en fait l'idée c'était que, chaque personne que j'ai contacté, j'ai vraiment contacté énormément de rappeurs et tout ça, des gens qui m'ont pas répondu, des gens qui m'étaient pas dispo, enfin bref, j'ai contacté beaucoup de gens, parce que je voulais vraiment montrer aux gens que dans le rap, tu vois, il y avait encore un union, et même si comme je disais souvent qu'on va pas tous s'aimer, mais on peut se retrouver un bon groupe à faire des projets ensemble, comme les mixtapes à l'ancienne, les néochromes, toutes ces mixtapes que moi j'ai les street in street, ou je sais plus, enfin les trucs de, même les BOSS, et ils réunirent 4-5 artistes sur un même morceau, en fait ce qui est bien par rapport à nos crocs, c'est que les gens ne savaient pas avec qui ils posaient, ils découvraient leurs artistes, du genre, quand j'envoyais les mix, des trucs comme ça, il y a des gens qui étaient contents, ils disaient déjà merci, tu m'as placé à des quintelles, c'est stylé et tout, et au final bah t'as 17 titres avec 56 artistes, donc c'est un projet bien dense, c'est vraiment très très rap, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais de mon univers actuel, mais c'est juste pour montrer aux gens que bah voilà, s'il y a des mixtapes à faire, je peux réussir le challenge de faire des mixtapes. Ouais bah en fait ce soir donc je joue au nouveau Casino de Paris, et ce qui est bien c'est que j'ai 30 minutes pour pouvoir un peu montrer mon univers aux gens et tout ça, et en fait j'ai décidé en fait de faire vraiment un mélange de tout l'univers de Willow, pour que les gens puissent en 30 minutes se dire ok, Willow a priori c'est ça tu vois, c'est un gars qui va chanter sur certains morceaux, un moment qui va tenter de faire du rock, en mélangeant le côté rap tu vois, c'est une config avec un backleur sur scène et un DJ tu vois, donc c'est fait qu'on arrive vraiment à contrôler notre show tous ensemble. J'ai invité quelques artistes en fait pour que les gens puissent découvrir d'autres gens tu vois, parce que moi en fait quand j'ai commencé à faire du rap, personne m'a aidé, et je trouvais ça un peu dur, c'est pour ça que je me suis enfermé chez Wem et tout, et là en fait si moi je peux aider quelqu'un, je serais le premier en fait à pouvoir, bah gars tu m'as aidé, si j'ai une date dans laquelle je peux te caler, faut que les gens découvrent ce que tu fais, parce que je trouve que t'es doué, et donc du coup c'est ce que je fais, parce que moi j'aurais aimé qu'on le passe ça et on a pas pu me le faire, donc si moi je peux le faire pour d'autres, c'est pour ça que c'est un mélange, c'est une... En fait j'y vais pour m'amuser, je stresse longtemps en fait, je me dis que j'ai juste envie de kiffer, de chanter devant les gens, et que ce soit cool. Ouais les gars comme B2O je kifferais bien, même Al Capote tu vois, c'est des gens genre j'écoute et je kifferais bien, mais après je sais pas, je suis pas fermé en fait, limite Julien Touré, Zazie tu vois, c'est des gens avec qui je kifferais de ouf, moi je me retrouve dans ce studio avec Zazie, mais c'est un banger qui va sortir, c'est-à-dire que son délire, mon délire, on va faire un truc hybride mais que les gens vont dire waouh, en fait je pense que je suis plus en fait, j'adore le rap tu vois, mais je pense que j'ai plus envie d'aller faire de la musique avec un univers qui est différent du mien, que ce soit dans la pop, la pop, le rock et tout ça, c'est vraiment les choses que j'affectionne. Le webtape, donc comme dit une certaine personne, c'est la cassette de l'heure que Washington en recherche, et donc moi j'ai une anecdote en fait sur la cassette, c'est qu'en fait ma mère avait des cassettes audio, mais genre tu sais sur l'orthographe et tous les trucs comme ça, c'est tout pour apprendre un peu le français, les belles tournures etc, et c'est des cassettes rouges, et en fait nous on n'avait plus de cassettes vierges pour enregistrer toutes les émissions de radio et tous, nous on avait piqué ces cassettes à la barre, et on avait mis du papier, tu as deux trous et tu mets du papier, après tu peux enregistrer dessus, sinon tu mets du scotch. En fait moi ce qui était cool, c'est qu'on avait enregistré toutes nos émissions, un jour ma mère arrive, elle ne retrouve plus les cassettes, on a dit on a retrouvé les cassettes, donc on lui a rendu les cassettes, elle les a juste remis dans l'espèce de livre à chaque fois pour chaque cassette, elle les a posés, mais un jour elle était avec des amis à elle, elle a voulu dire ouais, il faut me faire écouter mon truc sur le français, et tout genre elle a voulu primer un peu, elle met la cassette et là, bah voilà t'as des gros sons hip-hop qui sont passés tu vois.